Merci à vous pour cette invitation à venir vous présenter mes travaux. Je suis médecin légiste et archéo-anthropologue. Le but de ma spécialité, je suis maître de conférences des universités, praticien hospitalier à Paris-Ouest, donc c'est l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, qui est promise à un bon avenir puisque normalement elle devrait faire un mariage d'amour et de raison avec vous, le plateau de Saclay. Et normalement, vous savez, la science française aime bien établir des barrières entre les différentes spécialités et moi ce que j'aime c'est casser ces barrières et en l'occurrence j'essaie de faire cohabiter l'archéo-anthropologie, c'est-à-dire l'anthropologie qu'on fait sur les squelettes issus des fouilles archéologiques, avec l'anthropologie médico-légale. Le but de ma spécialité et le but de l'équipe d'accueil que j'ai créée et qui doit commencer à vivre réellement le 1er janvier 2015 et avec une collaboration de pas mal de chercheurs, c'est de voir comment on peut se servir des cas archéologiques pour améliorer les méthodes de diagnostic individuel, identifier un cadavre X et de diagnostic rétrospectif. Trouver de quoi quelqu'un est mort lorsqu'il ne restera plus de vous et de moi qu'un squelette ou un crâne isolé ou une petite phalange retrouvée au fin fond d'une piscine ou dans un champ abandonné. Donc le but c'est comment est-ce qu'on peut utiliser de façon opportuniste, mais dans le bon sens du terme, l'archéologie pour la médecine égale ou pour la justice. Alors vous allez voir que les patients sur lesquels on teste les méthodes, il y en a une grande majorité qui ne sont pas connus, mais il y en a quelques-uns qui sont bien documentés. Ce sont des rois de France, des rois d'Angleterre, des saints, des saintes. Pourquoi est-ce qu'on les choisit ? Eh bien tout simplement parce qu'en les utilisant comme objet d'étude, on ne travaille pas à l'aveugle. On travaille sur des individus qui sont passés à la postérité. Donc on a un portrait, on a un dossier médical, on a une cause de décès, on a un tombeau, on a une identité bien faite ou bien présumée. Et ça nous permet de développer, de valider, d'améliorer les techniques d'identification. Alors ça peut se faire avec un ingénieur qui travaillait ici, Raphaël Weid par exemple, qui nous met à disposition le microscope électronique à balayage et son savoir. Ça peut être également avec des mathématiciens comme Lionel Matelin qui est au LIMSI, qui nous aide à matérialiser et surtout quantifier les données, les présenter de façon intelligente et isoler des individus qui nous intéressent. Alors je vais vous présenter trois patients, si je peux les appeler patients. Moi comme je suis médecin, je les appelle des patients. On va parler de Richard Coeur de Lyon, on va parler de Henri IV et principalement de sa reconstitution du visage et on parlera enfin de Robespierre, un patient qu'on a étudié il y a peu de temps. Et vous verrez comment à partir d'artefacts assez différents, comme une poudre de cœur, comme une tête momifiée et comme un moulage mortuaire, et bien comment on peut faire parler les morts. Alors on aime bien publier nos papiers dans des revues à bonne diffusion on va dire et cette première page de notre publication sur Richard Coeur de Lyon est simplement là pour vous rappeler que c'est un travail qui est multidisciplinaire et surtout avec de nombreux chercheurs. On est en général entre une quinzaine et une vingtaine d'individus qui travaillons sur ces restes qui sont parfois extrêmement infimes. Là on a travaillé sur à peine 1,2 g d'échantillons dispersés sur les cinq continents pour le coup. Alors on travaille avec pas mal de spécialités, que ce soit des nez de parfumeurs par exemple, à qui on fait respirer les restes embaumés pour qu'ils nous disent quelles substances aromatiques ont été utilisées, quels parfums, quels aromates, quels épices. Donc on a travaillé avec le nez de Guerlain, Sylvaine de la Courte, avec le nez de Jean Patou et Rochasse qui s'appelle Jean-Michel Durier et ils sont là pour sniffer littéralement nos échantillons, des fragments de cœur embaumé, une jambe d'une reine du 15e siècle, ce genre de choses pour nous dire, ah alors là, vous voyez quand moi j'identifie simplement en disant ça sent un peu la cuisine et le moisi, eux ils me disent non non ça sent l'aspergillus, donc un type de champignon, et puis ça sent le gingembre ou le poivre gris maniguette d'Afrique de l'Ouest. Alors là vous vous dites, vous avez vraiment des nez qui sont quasiment comme des électrophoreses. Alors le patient qui nous intéresse c'est Richard Cœur de Lyon. Richard Cœur de Lyon est un roi d'Angleterre qui est mort en 1199, après Jésus-Christ bien sûr, et c'est Richard Ier, vous le connaissez si vous connaissez bien la légende de, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, Robin des Bois exactement, Robin des Bois, le roi Richard c'est le bon roi qui est parti en croisade et pendant ce temps-là son méchant frère Jean Santer prend le pouvoir en Angleterre et en Normandie et est un petit peu désagréable vis-à-vis des populations locales et encore plus vis-à-vis des Français. C'est complètement légendaire, je pense que le pauvre Richard Cœur de Lyon doit se retourner un peu dans sa tombe avec cette fausse légende, car Richard Cœur de Lyon quand il meurt en 1199, il revient de la troisième croisade, il n'est pas si aimé que ça, il a pas mal décrié, il a tué pas mal de monde en croisade, alors des musulmans, des juifs, entre guillemets c'était logique vu le contexte, fermez les guillemets, ça c'est pas ça qui lui est décrié, ce qui lui est décrié, on est à la fin du 12e siècle, c'est d'avoir tué beaucoup de chrétiens, il est chrétien lui-même, il n'y a pas encore eu le schisme, les protestants n'existent pas encore, mais il a tué beaucoup de chrétiens qui ne combattaient pas avec lui, qui étaient plutôt du côté de Philippe Auguste, ou encore d'autres collatéraux, mais il n'est pas très bien aimé, il est également bisexuel, ce qui est assez mal apprécié de ses contemporains, et quand il meurt, il meurt dans le limousin, à Chalus, il prend un carreau d'arbalète dans l'épaule gauche, il va mettre 10 à 12 jours à mourir, pendant ces 10 à 12 jours, il va avoir le temps d'expliquer ce qu'il veut faire de son corps, et il va demander que son cœur soit enterré à la cathédrale de Rouen, territoire anglais à l'époque, il va demander que son corps embaumé soit enterré sous un gisant de corps à Fontevraud, la nécropole de sa famille, les Plantagenets, et il va demander, grand signe d'amour ou d'amitié franco-anglaise, que, entre guillemets, sa merde, fermez les guillemets, donc ses intestins, soit légué aux Français, grosso modo, il n'y a que ça que les Français méritent. Donc là, vous avez le tombeau de corps de Richard Coeur de Lion, à côté de sa maman, Aliénor d'Aquitaine, vous avez le gisant de Richard Coeur de Lion, sous lequel a été retrouvé le reliquaire qui nous intéresse, qui est le reliquaire du cœur de Richard Coeur de Lion. Ça, ça a été redécouvert au 19e siècle, le gisant avait été complètement recouvert au 18e, de telle sorte qu'on est sûr et certain que le cœur embaumé est authentique. Alors voici à quoi ressemblait le reliquaire. C'est une boîte en plomb, doublée d'argent à l'intérieur, et qui était riftée avec du fer. Dessus, vous avez une inscription qui dit, en latin, « Ici est le cœur de Richard, roi d'Angleterre ». Donc on a un ensemble qui était intact, qui a été ouvert pour l'occasion, en 1864, lors de la découverte par l'antiquaire, c'est-à-dire l'amateur archéologue qui avait fouillé et retrouvé le gisant. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on avait ? C'est une poudre complètement hétérogène, avec un mélange de tissus blancs, des fragments également grisâtres, qui correspondent à la doublure d'argent et des petits fragments du reliquaire de plomb, et puis une poudre brun, qui en fait est une poudre elle-même également hétérogène. Quand on examine tout ceci à la loupe binoculaire, c'est un procédé d'étude de cadavre X, ou comme si on avait la trace d'un crime passé. On étudie en augmentant le grossissement au fur et à mesure, en triant l'échantillon, en le pesant, un travail médico-légal ou scientifique, et bien on se rend compte qu'en effet cet ensemble est vraiment disparate. Vous avez l'échelle en bas à gauche 1 mm. Des fibres textiles qui correspondent à de la toile de lin, c'est-à-dire la toile qui entourait complètement l'organe qui avait été embaumé de Richard Coeur de Lion. Vous avez des petits résidus blanchâtres qui correspondent à des résidus de chaux. L'organe a été trempé ou aspergé avec de la chaux-vive pour le déshydrater. Le but d'embaumer un organe, c'est double. D'une part, faire qu'il soit sec et qu'il ne se putréfie pas, qu'il ne se décompose pas, donc qu'il ait un aspect convenable. Et la deuxième chose, c'est faire qu'il sente bon, qu'il soit agréable, voire même parfois qu'il se rapproche de l'odeur de sainteté. On va en reparler. Donc ça, c'est des restes de chaux-vives, des petits fragments noirâtres qui eux correspondent à des fragments d'encens ou d'aromates. Et puis le reste, ce qui est cet aspect un petit peu brun foncé, brun clair, tout ça, c'est ce qui reste du cœur, qui est complètement pulvérisé, donc l'organe, le palpitant de Richard Coeur de Lion. Alors vous voyez, la toile de lin, elle était tissée, elle est compatible avec une origine du XIIe, XIIIe siècle, pas de problème. Et l'examen à la loupe binoculaire et surtout au microscope nous a permis d'identifier de très nombreux pollens qui ont été également confirmés pour leur morphologie par le microscope électronique à balayage. Mais pour le coup, c'est surtout en microscopie optique qu'ils ont été mis en évidence pour les questions de densité, tout simplement. Alors il y a deux types de pollens qui ont été retrouvés. Là, en ce moment, vous êtes en train de digérer, personne ne dort encore, c'est bien, mais certains d'entre vous, malgré tout, baillent ou ont la bouche grande ouverte. Très peu de gens se sont brossés les dents après le déjeuner, donc sur la surface visqueuse de vos dents, qu'on appelle la plaque dentaire, il y a pas mal de pollens du milieu ambiant qui sont en train de se déposer, c'est normal. Si jamais vous mourrez tout à l'heure et que votre squelette est retrouvée ou que je fais un grattage de ça dans quelques jours en salle d'autopsie, eh bien je pourrais identifier la région d'origine et le moment de l'année qui correspond à votre décès, du moins à vos derniers jours de vie. Si on vous offre des fleurs par exemple exotiques ou qu'on en met à côté de vous dans votre cercueil, pareil, on aura ce type de spectre pollinique qui va imprimer sa marque sur vous, sur votre cadavre. Mais ces pollens-là, ils sont en très bon état de conservation, mais ils sont assez rares. En revanche, quand on embaume un corps, on réutilise généralement des fragments botaniques qui ont été stockés depuis longtemps, qui ont été déshydratés ou séchés, qui sont présents en grande quantité, mais dont les pollens sont altérés, abîmés. Donc on va avoir deux types de pollens, ceux pour l'embaumement et ceux qu'on va appeler de contamination environnementale. Eh bien, on a la même chose pour Richard-Cœur-de-Lyon. On a retrouvé des pollens de pin, de chêne, de plantain, de campanule, de myrte, de marguerite, de menthe et de peuplier. Si on synthétise tout ça et qu'on fait deux grandes colonnes, on a en fait des espèces qui ont été ajoutées pour embaumer le cœur, faire qu'ils sentent bon avec de la menthe, de la marguerite, myrte et du pain, principalement de la résine. Et puis on a également une contamination environnementale avec tout le reste, par exemple campanule, par exemple chêne. Et ceci, c'est-à-dire les espèces et aussi le spectre de pollinisation, c'est-à-dire le moment maximum de l'année où il y a un relargage de pollen, quand ça vous gratte les yeux ou que ça vous pique le nez et que vous mouchez, eh bien c'est compatible et ça encadre la date du 6 avril et ça correspond à la région du centre de la France. Donc là, on a la confirmation que cet organe a bien été préparé quasiment autour de la date de décès de Richard-Cœur-de-Lyon et dans la région géographique qui est celle du décès de Richard-Cœur-de-Lyon. On ne voulait même pas confirmer l'identité de ce cœur, mais on a quand même des arguments forts qui permettent de la confirmer. Alors le microscope électronique à balayage, tout ça a été réalisé à quelques mètres d'ici, a mis en évidence de nombreux amas bactériens. Vous savez qu'il est mort d'une septicémie, je vous ai raconté son histoire. Il a pris un carreau d'arbalète dans l'épaule gauche et 10-12 jours après, il est mort. Une mort banale. Il est mort d'infection, bien avant l'invention des antibiotiques. Mais là, on se heurte à la limite de l'observation au microscope électronique à balayage. On identifie des bactéries, qui sont des petits bacilles, qui sont en amas d'ailleurs, mais impossible de dire si ce sont des bactéries de la décomposition-putréfaction, car il y a une pullulation microbienne, ou alors la pullulation qui est liée à la septicémie, c'est-à-dire à la cause de mort de Richard-Cœur-de-Lyon. En quel cas, ce serait des bacilles gramme négatifs. Mais là, on n'a pas de coloration visible et on n'a pas non plus d'ADN potentiellement extractible. Tout ça est complètement contaminé par le plomb. On n'arrive pas, en fait, à extraire de l'ADN. On a également de très nombreux amas mycéliens, donc c'est des champignons, tout simplement, pour lesquels, même chose. Ça peut être autant lié à la septicémie du patient, Richard, qu'à une décomposition-putréfaction, pour laquelle il y a aussi une pullulation de champignons. D'autres analyses ont été réalisées sur ce cœur. Vous voyez qu'on a vraiment très peu d'échantillons, mais beaucoup d'analyses complémentaires faisables, parce qu'on utilise de moins en moins d'échantillons à chaque fois. C'est l'analyse élémentaire, c'est-à-dire l'analyse toxicologique. Les différents éléments qui composent cet ensemble hétéroclite de cœurs embaumés. Et qu'est-ce qu'on a retrouvé ? Du plomb et de l'étain en grande quantité. C'est normal. On a un reliquaire de plomb avec des impuretés d'étain. C'est logique. De l'argent également a été retrouvé, qui correspond à la doublure interne. Il y a également du cuivre qui a été retrouvé. Là, c'est un apport exogène. Ça n'appartient pas du tout au reliquaire. Et ça a été apporté en plus. C'est un désinfectant qui est bien connu depuis l'Antiquité gréco-romaine. C'est pour cette raison, mesdames, que certaines d'entre vous, peut-être, ont un stérilet en cuivre. C'est pour éviter que ça se surinfecte au niveau gynécologique. Et c'est pour ça que vous tous, par contre, pour le coup, vous avez des pièces en cuivre en euros dans votre porte-monnaie. C'est fait exprès. C'est pour éviter. C'est un bactériostatique pour éviter la pululation microbienne dans l'intérieur de vos porte-monnaie. C'est presque un désinfectant quasiment naturel. Du mercure a été retrouvé également en grande quantité, 150 microgrammes par gramme. Et là, c'est à nouveau un apport exogène. Le mercure est un bon fixateur qui agit un petit peu comme le formol en faisant des ponts protéiques et en coagulant, si je peux dire, les protéines au sein du tissu dans lequel il est plongé. Et ça, ça nous permet de préciser un petit peu plus encore les procédés d'embaumement pour Richard Coeur de Lyon. Du fer, lui, il vient des ferrures, les petits écrous qui fermaient le reliquaire. Également du calcium, mêlé d'un tout petit peu d'aluminium, ce qui correspond à la chaux, vraisemblablement vive, qui a été déposée, à vos souhaits, qui a été déposée à l'intérieur du reliquaire pour consolider, pour déshydrater le cœur de Richard Coeur de Lyon. On ne s'est pas contenté que d'une analyse élémentaire, on a aussi fait une analyse moléculaire pour savoir comment s'organisaient certains de ces éléments et éventuellement comment on pouvait en identifier d'autres, mais beaucoup plus complexes, comme des aromates par exemple. Et en l'occurrence, on a mis en évidence de l'encens, de l'oliban si vous préférez. Je peux même vous préciser son origine, c'est vraisemblablement originaire du Yémen, compte tenu du contexte chronoculturel. A l'époque, ça vient principalement du Yémen. Non seulement de l'encens, mais aussi du bray de bouleau. C'est un équivalent de goudron végétal. Vous en utilisez de temps en temps quand vous voulez désinfecter vos canalisations, quand elles sentent mauvais ou dans les égouts. Ça sent très fort, c'est un petit peu comme le créosote et c'est un profond désinfectant. C'est aussi un fixateur extrêmement efficace. Et bien vous voyez, ces deux produits-là ont été utilisés pour le cœur de Richard Coeur de Lyon. Le cœur en a été enduit, ou alors il a été plongé dedans. C'est vraiment un embaumement qui est complexe, avec de très nombreux procédés, et d'ailleurs un gage de qualité, puisque vous voyez que ce cœur s'est conservé malgré sa mobilisation, malgré un environnement humide dans les sous-sols de la cathédrale de Rouen. Et bien ça s'est conservé sous une forme relativement stable. Alors si on fait une synthèse sur ce cœur de Richard Coeur de Lyon, c'est d'abord le plus vieux cœur embaumé étudié. Il n'y en a pas de plus ancien pour l'instant qui a été étudié. On compte en étudier un autre dans quelques semaines, mais celui-ci, il date de 1199, et vous voyez qu'à partir d'un échantillon infime, 1,2 g, on est arrivé à une somme d'informations extrêmement importante. Ça, vous qui travaillez dans les domaines de la physique et autres, ça ne doit pas vous étonner qu'on fasse parler énormément des fragments infimes. Mais en médecine légale, c'est quand même beaucoup plus rare. Ça nous a confirmé la saison, le lieu de décès, et la présence d'un embaumement pour cet organe. La procédure est assez particulière parce que pour la première fois, c'est l'utilisation la plus ancienne connue, on utilise de l'encens. L'encens, on commencera à l'utiliser de façon assez courante dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, notamment pour Saint-Louis. Mais au XIIe siècle, c'est rarissime, et pour le coup c'est unique, d'utiliser de l'encens. L'encens, c'est un épice, ou plutôt un aromate, qui est christique, qui est directement identifié au Christ dans cette période qui est médiévale. Vous savez que l'encens apparaît aux deux extrémités de la vie du Christ, à l'alpha et l'oméga. Au début de sa vie, c'est un des trois aromates apportés par les rois mages, avec la myre et l'aloès. Et à la fin de sa vie, c'est Joseph d'Arimati qui lui en dépose à la surface du corps, pour son embaumement externe, sur la pierre qui est maintenant conservée au Saint-Sépulcre, à Jérusalem. Donc c'est vraiment un aromate qui est spécifiquement lié au Christ, et ça serait presque considéré comme sacrilège de l'utiliser pour un mortel, même un roi. Mais là, il y avait un peu des circonstances exceptionnelles, si on peut dire. D'abord, c'est un roi qui était décrié, je vous l'ai dit. Il n'était pas particulièrement aimé, à la fois par ses contemporains anglais, mais également par le reste de la communauté. Et il y avait un petit peu une nécessité de lui donner une odeur extrêmement forte, et notamment proche de celle exhalée par le Christ et les autres saints, ce qu'on appelle l'odeur de sainteté. L'évêque de Rochester, au XIIIe siècle, très peu de temps après le décès de Richard Cœur de Lyon, interrogé sur le sujet, a dit que Richard n'était pas encore arrivé au paradis, mais qu'il était encore au purgatoire, en train d'expier ses crimes, et qu'il devrait y passer d'ailleurs 33 ans pour expier tous ses crimes. 33, référence évidemment christique, comme vous pouvez l'imaginer. Donc du coup, pour faciliter un petit peu le processus, pour accélérer le transit, si je peux dire, il est vraisemblable que les contemporains ont demandé aux embaumeurs de faire une odeur de sainteté artificielle. Et tous les constituants que vous avez ici, mercure, cuivre, menthe, myrte, etc., de l'encens, du bray de bouleau, tout ceci a composé en 1199 une odeur de sainteté complètement artificielle. Donc cette étude qu'on a publiée, c'est la première étude sur l'odeur de sainteté, mais non pas faite par Dieu, si je peux dire, on ne va pas s'attaquer non plus au mythe, mais forgée par les hommes pour approcher celle de la divinité. On est au Moyen-Âge, on reste évidemment totalement pragmatique et scientifique. L'autre patient dont je voudrais vous parler, c'est Henri IV. Alors là, pour le coup, lui, ce n'est vraiment pas un petit saint, à nouveau une publication interdisciplinaire, cette fois-ci dans le British Medical Journal, avec des commentaires, des critiques, qui nous ont obligés à pousser encore plus avant le diagnostic et à vérifier par d'autres moyens que cette tête était bien la bonne, ce qu'on a confirmé depuis. Alors, vous savez qu'Henri IV est mort assassiné par Ravaillac en 1610, bravo, rue de la Ferronerie, magnifique, très bien. Et son tombeau a été pillé en 1793, lors des journées d'octobre, par les révolutionnaires. Il était enterré à la basilique Saint-Denis. Malheureusement, eh bien, les révolutionnaires se sont attaqués à tous les tombeaux des rois de France, ou presque tous, et les ont profanés, exhumés, et notamment les corps, ce qu'il restait des corps, a été dispersé, a été démembré. Et c'est à ce moment-là que la tête d'Henri IV, comme celle d'autres souverains et d'autres fragments de corps, la jambe de Catherine de Médicis, par exemple, etc., sont complètement dispersés et se retrouvent dans pas mal de collections privées et publiques françaises. La tête réapparaît en 1919. Elle est achetée pour 3 francs par un brocanteur à Drouot, à Paris. Achetée avec deux têtes de momie, cette fois-ci vraiment égyptiennes, sans l'ombre d'un doute, qui finissent par disparaître. Cette tête, l'antiquaire ou le brocanteur, qui s'appelle Joseph-Emile Bourdet, il est persuadé d'avoir acheté la vraie tête. Il avait raison, en l'occurrence, mais les arguments qu'il avançait étaient complètement, je vais en dire foireux, parce qu'il n'y a pas d'autres termes, mais étaient complètement exagérés, on va dire, ou totalement hors de proportion. Voici la tête dans son état actuel. Elle a échoué dans les mains d'un collectionneur privé qui en a fait don ensuite à un des descendants en ligne directe d'Henri IV, en ligne directe généalogique. Et vous avez ici son état actuel qui n'a que très peu varié depuis 1919. C'est une tête qui est en très bon état de conservation. Alors, pour vous, elle vous semble peut-être mal conservée, mais pour nous, avec un œil médico-légal ou anthropologique, c'est une mine d'informations. Énormément de tissus organiques qui sont conservés et qui nous ont permis de l'identifier avec pas mal d'arguments morphologiques. Je vous fais gré de la datation carbone 14, je vous fais gré des examens génétiques, et je vous fais gré aussi de l'aspect général, morphologique, compatible avec celle d'un embaumement du XVIIe siècle. Retenez en tout cas que vous avez les deux narines qui sont déchetées du côté gauche parce que la pointe du nez a été écrasée par les bandelettes car cette tête a été bandelettée. Retenez également le lobe de l'oreille droite qui est percé, également un tatouage noirâtre à la base du cou, et puis une cicatrice d'un traumatisme ancien au niveau du maxillaire supérieur gauche, un gros grain de beauté sur l'aile droite du nez, etc., etc. Le premier examen qu'on fait, c'est un examen en loupe binoculaire et une fibroscopie pour aller prélever des échantillons destinés à la génétique et destinés également aux prélèvements toxicologiques fin fond de l'intérieur de la tête, c'est-à-dire un endroit qui n'a pas été contaminé et qui permet tout simplement d'avoir un échantillon intact. Alors j'ai essayé de passer par le trou médulaire en remontant un petit peu ce canal médulaire, mais j'ai très vite buté sur la moelle épinière de l'individu. En revanche, en passant un petit peu plus en avant, donc ça c'est la septième vertèbre thoracique, en passant un petit peu plus en avant dans la trachée, j'ai pu remonter jusqu'aux cordes vocales et c'est là qu'ont été faits les prélèvements, un endroit qui n'avait pas été touché évidemment par la main de l'homme. Donc voici les cordes vocales de l'individu. C'est avec ça qu'il disait des mots doux à Gabriel Destré ou qu'il a prononcé incroyable. Une vue de quelques-unes des lésions cutanées qui nous ont permis d'identifier l'individu. En A, vous avez ce gros grain de beauté sur l'aile droite du nez qui a été écrasé par les bandelettes. En E et en F, vous avez respectivement la moustache et les cheveux de l'individu qui présentaient une couleur comme ça sombre, rousse, mais quand on les examinait en loupe binoculaire et vous verrez un petit peu après, c'était une couleur qui était hétérogène. C'était des cheveux en grande partie blanchis mais avec un dépôt de surface qui correspond à des soins d'embaumement ou à des petits produits de décomposition, putréfaction, quelque chose en tout cas qui fait une teinture post-mortem. En D, vous avez l'oreille droite qui est percée. En B, la petite cicatrice que je vous ai montrée au niveau maxillaire gauche. Et puis en C, vous avez des dépôts blanchâtres qui correspondent à des dépôts en surface de la peau sur la partie antérieure de la tête, donc sur le visage, et dont la comparaison a été faite avec des exemplaires de masques mortuaires du XVIIe, XVIIIe siècle. Et vous verrez qu'on a une correspondance élémentaire qui est remarquable. Alors juste pour vous montrer qu'on n'a pas inventé ces lésions, vous en avez une au niveau de l'aile droite du nez qui est fréquente sur de très nombreuses peintures, sculptures et masques mortuaires qui correspondent à ce gros grain de beauté dont je vous ai parlé. et puis vous avez également la boucle d'oreille sur l'oreille droite qui n'est présente elle que sur un seul portrait, cette gravure qui d'ailleurs est posthume et là, c'est un moment où on se rend compte qu'on est à la limite entre la réalité anatomique et les données d'histoire de l'art. On travaille forcément et toujours avec des historiens tout court et des historiens de l'art car ils nous apprennent qu'Henri IV se faisait assez souvent portraiturer en portrait latéral gauche comme les empereurs romains, c'est une habitude et du coup on ne peut pas voir l'oreille droite percer ni la boucle d'oreille également pour éviter de voir son gros poireau c'est-à-dire son gros grain de beauté sur la droite du nez à nouveau le profil gauche était important et puis il l'a masqué cette boucle d'oreille qui lui restait de son éducation chez les Valois et qui lui restait également de son règne précédent comme roi de Navarre. Le scanner a été réalisé à la pitié salpétrière il a montré que l'individu avait une arthrose vertébrale extrêmement importante souvenez-vous que Henri IV est mort à 56 ans il avait une cataracte bilatérale et puis un très mauvais état buccodentaire qu'on confirmait par un examen direct il ne lui restait plus qu'une seule molaire en haut toutes les autres dents étaient perdues et puis vous allez voir en bas c'est pas mieux vous avez un important abcès ici qui faisait 1,8 cm de grand axe une dent présente un abcès encore et de l'autre côté encore un gros abcès de 1,2 cm ce qui vous explique pourquoi l'individu était connu de ses contemporains comme ayant une haleine extrêmement désagréable une haleine d'ail qu'il empestait au niveau de la bouche et on voit que c'est un phénomène qui est chronique puisque l'os présente un aspect complètement gâté et complètement inflammé au pourtour de ses abcès avec cet aspect très particulier en flocons ou en nuages une grande majorité des dents des rois de France ont été récupérées par les révolutionnaires soit ils voulaient se faire des souvenirs historiques soit ils voulaient se faire des gris-gris des petites protections magico-religieuses vous savez que les rois de France sont des rois de droit divin ils ont été oints par le Saint-Crème généralement grâce à la Sainte-Ampoule à Reims mais pas tout le temps à Reims la Sainte-Ampoule peut voyager et du coup avoir un fragment d'un roi de France c'était avoir une petite parcelle de sainteté et c'est toujours utile pour se protéger contre la peste contre la tuberculose la variole ou d'autres maladies donc avoir un petit fragment d'un roi de France et bien ça permet de se protéger les révolutionnaires n'ont pas dérogé à la règle ils en ont récupéré pas mal de fragments et du coup je suis parti un petit peu sur les routes de France pour essayer de retrouver des fragments de ces corps de rois dispersés notamment à Pontoise il y a une dent dite dent de Henri IV qui est préservée avec des poils de barbe et des poils de moustache alors je vous la montre elle a été récupérée par le sieur brûlé lors de la profanation et c'est son épouse qui l'a donnée à la ville de Pontoise très belle dent jolie mais en fait ça ne peut pas être celle de Henri IV ça ne correspond pas à la position anatomique des dents qu'il avait encore au moment de son décès vraisemblablement il s'est passé une inversion entre une dent de Henri III qui était dans le même lot et la dent de Henri IV car ce qui accompagne ces dents les poils et les cheveux présentent la même signature élémentaire et notamment le même rapport isotopique du plomb que la surface de la tête et d'autres échantillons provenant de la tête dite de Henri IV donc on a vraiment une unité et ces dents en revanche n'en fait pas partie mais il y avait la dent d'Henri III peut-être qu'un jour quelqu'un les a confondues toutes les deux c'est un peu dommage du coup justement pour voir si la dent d'Henri IV ne s'était pas intervertie avec une autre de la même collection et bien je vais vous montrer toutes les autres dents de la collection qu'on a toutes testées dans la mâchoire d'Henri IV ou qu'on a identifiées sur le plan anatomique alors là vous avez une dent de Dagobert Ier une dent du Grand Dauphin Père du Duc de Bourgogne et Aïeul de Louis XVI accessoirement mort de la variole deux dents de Saint Louis deux dents de Louis XIV en fait aucune de celles-ci ne correspondait sur le plan anatomique sur le plan morphologique ou sur le plan de l'usure etc. donc non la dent de Henri IV vraisemblablement est perdue ce n'est pas la dent de Henri III qui a été volée c'est la dent de Henri IV voici à quoi ressemblait Henri IV quand il a été découvert et exhumé par les profanateurs en 1793 est-ce qu'il y a des amateurs de BD dans la salle est-ce que ça vous rappelle une couverture d'un album de RG les cigares du pharaon bravo les cigares du pharaon RG avait cette gravure dans sa collection enfin un des tirages de cette gravure et s'en est inspiré pour les cigares du pharaon et notamment le personnage du capitaine Haddock qui ressemble fortement au trait de Henri IV sur cette gravure ceci simplement pour vous montrer que le cercueil a été dressé verticalement et que l'individu était complètement bandeletté vous voyez que les bandelettes ont été retirées au niveau du tronc la partie supérieure et au niveau de la tête et tout le reste du corps était complètement bandeletté alors on connaît bien le procédé d'autopsie de Henri IV qui a été décrit par Jacques Guillemot dans ses œuvres de chirurgie on connaît bien un petit peu aussi son embaumement par Pierre Pigret et on sait notamment par une version très postérieure Lamartine qui était bien renseignée que l'embaumement de Henri IV a eu lieu selon l'art des Italiens c'est-à-dire selon un procédé cette expression-là elle n'est pas très claire elle n'est pas très fine et elle nous a fait couler beaucoup d'encre et nous a provoqué pas mal de sueur pour essayer de la comprendre un tout petit peu maintenant l'interprétation actuelle est la suivante deux interprétations la première c'est l'art des Italiens c'est ce qui se faisait à l'époque de Henri IV en Italie on est allé voir chez les Médicis et à cette époque-là les Médicis embaumaient leur cadavre mais sans scier le crâne on ouvrait le tronc on ouvrait l'abdomen le pelvis on retirait les organes on remplaçait ça par des aromates un petit peu de chaud des choses qui sentent bon un petit peu ce que vous avez vu tout à l'heure pour Richard Cœur de Lyon mais là à l'échelle d'un corps en entier et puis ensuite on refermait mais le crâne on ne l'ouvrait pas on ne retirait pas le cerveau on respectait l'extrémité de la tête l'autre possibilité c'est ce qu'on appelle un embaumement intermédiaire ça c'est pratiqué par les Capucins en Italie non pas pour l'élite royale mais pour l'élite aristocratique ou ecclésiastique on prend un corps normal vous et moi sauf que mort et on l'assied sur une sorte de chaise percée pendant 6 mois à 1 an donc tous les liquides corporels je vous passe le détail puisque vous êtes en train de digérer mais tous les liquides corporels de décomposition de putréfaction donc tous les liquides vont couler par un des orifices inférieurs et du coup le corps va complètement se dessécher se déshydrater et la décomposition de putréfaction vont s'arrêter on appelle ça une momie intermédiaire en termes anthropologiques c'est-à-dire qu'elle se momifie pas naturellement pas spontanément mais on l'aide un tout petit peu mais on n'apporte pas de matériaux ou d'aromates particuliers ça c'est typiquement italien et surtout c'est typiquement capucin ce sont les capucins qui font ça en échange évidemment d'argent bien sûr et de prière bien entendu mais en tout cas c'est ça que recouvre cette expression selon l'art des Italiens et puis une des spécificités aussi de l'embaumeur Pierre Pigret c'est son utilisation du charbon il a pour habitude de mettre du charbon à la surface du corps pas sur le visage bien sûr à l'époque il ne s'agit pas de transformer un visage blanc en un visage coloré je vous passe les critères rassures du XVIIe siècle qui ne sont vraiment pas très catholiques si je peux dire en tout cas qui ne brillent pas par leur tolérance en tout cas le charbon est utilisé dans un but pratique c'est que le charbon absorbe non seulement l'humidité donc ça empêche la décomposition putréfaction mais ça absorbe aussi les mauvaises odeurs peut-être que vous avez encore chez vous des lampes bergées pour absorber les odeurs de tabac c'est exactement le même principe c'est du charbon actif tout simplement et bien on a donc le rapport de Jacques Guillemot qui nous dit bien que le crâne n'a pas été scié et on a le rapport de Pierre Pigret qui nous parle de son usage de charbon et bien ce qu'on observe à la base du cou de cette tête c'est du charbon mais c'est du charbon non pas végétal celui que vous connaissez habituellement celui de votre barbecue c'est du charbon animal c'est du noir d'ivoire c'est de l'ivoire qui a été brûlé carbonisé et qui du coup a une absorption beaucoup plus importante que du simple charbon habituel végétal alors voilà à quoi ça ressemble en microscopie la microscopie nous a également confirmé qu'il y avait pas mal d'aromates qui étaient présents à l'intérieur de la bouche du nez et des oreilles de l'individu qui viennent tout simplement et bien du remplissage par des espèces qui sentent très bon de ces différentes cavités d'autres fragments isolés de l'individu étaient conservés à pontoise vous avez ici en haut à droite un fragment du carpe c'est vrai en haut à gauche une phalange c'est vrai c'est vraiment une phalange et puis en bas ce qui était présenté comme l'organe de la génération c'est-à-dire littéralement le phallus de Henri IV quand on l'a examiné au bout de quelques secondes on s'est vite rendu compte que c'était pas ça c'était tout dur racorni puis il y avait une sorte de corne à l'extrémité je vois bien que ça ait beaucoup servi mais quand même c'était le pouce gauche en l'occurrence c'était le pouce gauche de Henri IV et pareil la datation et surtout la comparaison élémentaire et du rapport isotopique du plomb était le même que pour la tête et que pour les cheveux ces cheveux que vous voyez qui présentent vraiment une coloration rousse assez caractéristique mais il faut se méfier de ce roux c'est pas un vrai roux vous avez en fait une dichotomie entre des cheveux propres qui sont blancs et des cheveux sales qui eux présentent une coloration beaucoup plus sombre une teinture post-mortem et vous voyez quand on gratte un petit peu cette teinture elle disparaît et elle révèle la couleur blanche sous-jacente ça c'est juste pour vous montrer le cartilage de Henri IV qui a des signes de souffrance extrêmement importants je sais pas s'il y en a dans l'assistance qui ont de l'arthrose mais vous avez à peu près les mêmes douleurs et les mêmes cartilages que ce que vous voyez sur cette photo toutes les logettes dans lesquelles se nichent normalement vos cellules cartilagineuses sont complètement mortes et déshabitées donc c'est une nécrose du cartilage et ensuite il n'y a même plus de cartilage du tout le scanner nous a permis d'identifier pas mal d'éléments anatomiques et de procéder à une reconstitution du visage de l'individu donc à droite vous avez la radiologue par ailleurs mon épouse la superposition a été faite sur plusieurs artefacts d'abord sur le masque mortuaire de Henri IV dont l'original est conservé à la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris juste à côté du Panthéon ça fait partie du trésor on en a d'autres exemples par exemple à la Rochelle et là vous voyez sur cette meilleure illumination on voit je vais vous le montrer au laser on voit pas mal le grain de beauté sur l'aile droite du nez on le voit plutôt bien juste pour information la composition élémentaire des masques de cette période-là est tout à fait compatible et correspondante à ces dépôts blanchâtres qu'on objective sur la peau de l'individu donc on a une composition qui est celle d'un masque du XVIIe XVIIIe siècle vous voyez que le crâne n'a pas été scié on a encore pas mal de résidus de matière cérébrale à l'intérieur du crâne avec la durmère qui se défait un tout petit peu avec un aspect en toile d'araignée assez caractéristique et quand on fait une superposition en deux dimensions du masque mortuaire sur le crâne de l'individu on a une correspondance anatomique parfaite on a des critères de superposition qui tombent si je peux dire impeccablement alors du coup ensuite on peut faire des superpositions sur d'autres portraits ou statuts pour juger de la ressemblance de celle-ci en l'occurrence vous voyez qu'on a une ressemblance qui est plutôt excellente alors on avait comparé l'ADN de la tête de Henri IV avec l'ADN d'une gourde contenant le sang dit de Louis XVI on avait mis en évidence la présence de six marqueurs dont cinq étaient exactement compatibles et le sixième partiellement ce qui n'était pas suffisant pour être une preuve en soi du lien génétique et du lien familial entre les deux mais c'était quand même difficile de penser que c'était uniquement lié au hasard alors ensuite toujours avec la même équipe celle de Carles le sang de la gourde si je peux dire et la tête ne tenait finalement que du hasard il y avait une chance infime pour que ça soit lié au hasard et bien malgré tout ou un risque c'est selon et bien malgré tout ce risque était réel et ce lien vraisemblablement n'était pas lié à une communauté génétique entre l'un et l'autre ce qui ne remet pas du tout en question l'authenticité de la tête c'est juste que voilà c'est un lien entre les deux je pourrais prendre le sang de l'un d'entre vous peut-être que vous seriez apparenté à cette tête mais ça serait également lié au hasard ce sont les risques de la génétique alors on a procédé à une numérisation complète de cette tête en utilisant un procédé qui est la photogrammétrie parce qu'un jour elle sera bien réunimée et on voudrait continuer à travailler encore un petit peu dessus pour en apprendre encore plus sur l'individu sur Henri IV en attendant on a travaillé sur une reconstitution un petit peu plus fidèle un petit peu plus réaliste que celle qu'on avait réalisée pour le premier article du BMJ vous voyez à partir du crâne c'est un procédé médico-légal on va superposer des épaisseurs stéréotypées de peau de muscles et de tissus adipeux de face et de profil on travaille dans tous les plans de l'espace et on obtient une sorte de double de résine de l'individu on note déjà qu'il y a des surfaces d'insertion musculaire qui sont hypertrophiques qui participent de l'asymétrie du visage de l'individu visage et tête in extenso une asymétrie également au niveau de l'insertion nasale avec une déviation de la cloison nasale vers la droite un nez un tout petit peu bifide au niveau de son extrémité et puis une asymétrie du visage avec un oeil droit qui descend un petit peu plus que l'oeil gauche déjà visible sur les masques mortuaires et même les gravures des masques mortuaires qui sont assez réalistes alors à partir de ce modèle numérique on va superposer des épaisseurs stéréotypées je vous ai dit de peau de muscles et de tissus adipeux et on va obtenir une sorte de maillage de l'individu un maillage de la surface de l'individu on va repositionner le nez par épaisseur en prenant l'importance volumique de la fosse nasale et en le projetant à l'extérieur et on obtient le nez de l'individu on positionne les globes oculaires tout ceci est fait avec Philippe Freuch qui est ingénieur à Barcelone et ensuite on met une peau artificielle sur ce maillage que je vous ai présenté avant vous voyez le maillage de plus en plus dense jusqu'à aboutir à une véritable peau de l'individu ensuite on va superposer les fanaires c'est-à-dire les endroits où se trouvent les poils les cheveux les sourcils les cils tout ce que cette tête embaumée cette tête momifiée nous a laissé comme trace pour rester de façon la plus réaliste et objective possible proche de la réalité de l'individu on lui positionne également sa boucle d'oreille au niveau de l'oreille droite la seule liberté qu'on s'est permis c'est de lui mettre une fraise tout simplement parce qu'on avait la datation à peu près exacte de son ancienneté donc de son âge d'essai de son année d'essai donc on a pu se permettre de lui faire une imagination vestimentaire la couleur des yeux a été déterminée par Anaïs Ferrer en travaillant un travail d'histoire de l'art sur de nombreux portraits peintures gravures sculptures pour lesquels on avait des surpeints ou pour lesquels on avait éventuellement des descriptions historiques nous disant qu'il avait les yeux de telle couleur les cheveux de telle couleur etc et on obtient du coup une couleur des yeux réaliste qui est bleu tirant vers le vert et ensuite quand on rajoute les fanères avec son gros grain de beauté sur l'aile droite du nez on obtient ceci on obtient la première photo quasiment d'un roi de France troisième patient dont je vais vous parler c'est beaucoup plus court et on finira sur ce cas il s'agit de Robespierre là à nouveau on a travaillé sur la reconstitution du visage et sur le dépouillement de données liées à un dossier médical Robespierre vous le connaissez il meurt le 9 Termidor 1793 le tribun l'homme politique l'avocat le ch'ti il est né à un race et il se tire une balle dans la bouche pour échapper à un gendarme qui s'appelle Merda tout simplement parce qu'on l'accuse d'être un traître on l'accuse d'être du côté du roi finalement et il ne supporte pas ça il retourne l'arme contre lui il ne meurt pas sur le cou il s'emporte une partie de la bouche l'orifice d'entrée est intrabucal l'orifice de sortie est minuscule au niveau de la joue gauche tellement minuscule qu'on le voit à peine sur le masque mortuaire et en plus vraisemblablement il a été occlu par un caillot un caillot qui va tomber au moment où le lendemain il passe sous le fil de la guillotine que le bourreau lui arrache l'œuf de Pâques c'est comme ça qu'on appelle une sorte de grand tissu qui passe au niveau de la mâchoire qui la lui maintient avec un nœud au-dessus de la tête quand le bourreau lui arrache ça d'abord Robespierre crie en plus il y a un énorme caillot qui lui sort de la bouche et ça se remet à couler à flot jusqu'à ce que cette fois-ci ce soit la base de son cou qui coule à flot entre temps il est allongé sur un bureau et il va quasiment souffrir le martyr pendant 24 heures les portraits de Robespierre ils sont tous idéalisés on n'a pas un seul portrait réaliste vous voyez ces quatre portraits là sont des portraits de Robespierre il n'y en a pas un seul qui ressemble à l'autre toujours est-il qu'il a la peau impeccablement claire impeccablement clean impeccablement régulière sur ces quatre portraits alors qu'on savait qu'il était fortement masqué pardon fortement marqué par la variole alors voici le masque mortuaire de Robespierre qui est conservé au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris réalisé par Madame Tussaud qui à l'époque était encore française et qui n'avait pas encore émigré pour sauver sa propre tête en Angleterre elle traînait au pied des bûchers au pied des échafauds pour récupérer les têtes qui avaient roulé Louis XVI Marie-Antoinette Danton Robespierre etc et elle était là pour faire des moulages rapidement avant que la tête ne soit mise au sommet d'une pique et balancée dans les égouts à la Seine ici en l'occurrence elle a fait un moulage mortuaire c'est un retirage ici qui a été récupéré pour le Muséum National d'Histoire Naturelle vous voyez que les yeux sont clos la bouche est légèrement déviée et on a pas mal de cicatrices qui sont visibles déjà au total une cinquantaine de cicatrices de variole voici la numérisation qui a été faite de ce masque mortuaire une numérisation en trois dimensions bien sûr et on remarque que du côté droit il y a 59 cicatrices et du côté gauche et frontal il y a 85 cicatrices donc c'est un visage qui est grêlé par la variole on remarque également une voussure un oedème vous voyez qu'il y a une asymétrie entre le côté droit pour lequel on voit bien le pli nasogénien et le côté gauche pour lequel le pli nasogénien est en partie effacé et ça ça vient tout simplement de la plaie de l'orifice de sortie de son tir à projectile à balle d'arme à feu vraiment 24 heures avant son décès on est dans cette région-ci alors la reconstitution a été faite c'est-à-dire qu'une peau artificielle a été dressée sur ce scan en trois dimensions et surtout en dépouillant le dossier médical de Robespierre je me suis rendu compte qu'il présentait tous les signes cliniques d'une sarcoïdose diffuse je ne sais pas si quelqu'un ici a une sarcoïdose ou en a une j'espère pas c'est une maladie auto-immune c'est-à-dire que c'est une maladie où le corps se détruit en partie lui-même donc des anticorps dirigés contre vous-même ce qui n'est pas logique et en l'occurrence ça fait des granulomes qu'on appelle des sarcoïdes au niveau de la peau au niveau des muqueuses il en avait au niveau des jambes lui il en avait au niveau de la muqueuse nasale sinusienne il en avait au niveau du visage tous les matins sa compagne il ne s'est pas marié mais la femme qui a partagé une partie de ces dernières années disait qu'il se réveillait dans des flots de sang son oreiller était trempé de sang le matin quand il se réveillait il avait les yeux injectés de jaune également il avait une fatigue intense et une petite toux chronique donc on est vraiment dans un état caractéristique d'une sarcoïdose voici le portrait reconstitué de l'individu et vous voyez des sarcoïdes qui sont présents sur l'aile gauche droite du nez également au niveau de l'arête nasale qui correspondent à ces formations non pas cicatricielles de la variole donc non pas en négatif mais des lésions en positif qui correspondent vraiment à la cicatrice de la sarcoïdose qui l'a fatiguée et amenuisée à petit feu alors j'espère que vous avez compris à travers ces trois exemples Henri IV Richard Coeur de Lyon et Robespierre dans le désordre comment la médecine égale avec l'ostéo-archéologie d'abord se sont trouvées fonctionnent plutôt bien l'un avec l'autre et nous permettent de mieux connaître les morts du passé je pense qu'on aura encore d'autres cas à vous présenter dans quelques années parce qu'on travaille en ce moment avec Raphaël sur le cœur de Saint-Louis et puis sur d'autres échantillons historiques donc on se reverra pour la suite de l'aventure et des examens scientifiques merci